Yeah, tous ensemble On est massés, tous on est dedans Pas besoin de trop parler, j'ai à moi ces moments Même tropicalisés, on est tous dans la cadence Des jaunes, des noirs, des blancs En haut, pas même un peu prise en point Tu marches trop vite Mais c'est toi qui marches trop lentement Ah, c'est toi qui marches trop lentement Tu crois qu'il n'y a pas le compte, chef ? Ah, si, 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 je te fais confiance La prochaine fois, c'est la grosse là-bas que je viens de répondre Si tu vins la moitié, je te la donne à crédit Je te fais confiance J'ai vu Munamoto à sa sortie Dans les années 70, j'ai vu Pousse-Pousse de Daniel Cambrois aussi A la sortie, en fait, j'ai vu les premiers cinéastes camerounais J'ai même vu les films d'Urbain Diya Moukori aussi En fait, quand je suis arrivé au cinéma J'ai parti de la cinémathèque française à un moment où il y avait une cinémathèque française Où il y avait presque tous les films qui avaient été faits Même la grande case d'un garçon qui est le premier documentaire Je l'ai vu à ce moment-là Et dans la fin des années 70, début des années 80 C'était un moment où on avait un grand objectif Qui était l'éducation populaire Les gens en parlaient beaucoup Le taux d'alphabétisation étant bas Les gens pensaient qu'à travers le cinéma On pouvait arriver à apporter des éléments Apporter des choses à nos hautes populations Et donc les films qui étaient faits Si on prend un film comme Pousse-Pousse L'impact que Pousse-Pousse a eu à son époque Est assez impressionnant Voilà un jeune homme qui est un pousseur Quel métier est plus dur que les pousseurs ? On ne voit plus les pousseurs aujourd'hui Mais c'était l'époque où il y avait ces choses-là Avec un espèce de plateau, avec deux roues Et puis il y avait un truc devant Et le type passait la journée à pousser Il allait de coin en coin Pour transporter les marchandises Et il poussait Or dans une ville comme Yaoundé Avec les collines et les montées Vous pouvez voir à quel point c'était quelque chose de dur pour les gens Ce gars gagnait très peu Et il était amouré, il voulait se marier Mais n'arrivait pas à trouver suffisamment d'argent Parce que la belle famille ne vous demandait toujours un peu plus Et donc ce gars, à la fin Son mariage n'a même peut-être pas eu lieu Mais ça a tellement touché les gens Que à l'assemblée, il y a eu une loi Pour limiter le montant de la dot Et ce film est arrivé Peu de temps après, il y a eu Munamoto Qui repose toujours aussi la même question Car c'était une des questions essentielles pour les jeunes aujourd'hui À ce moment-là Comment faire pour te fonder une famille Si tu n'as pas assez de revenus ? À cette époque-là, le cinéma regardait la société Et posait les questions de la société Et les gens étaient complètement amoureux de ce cinéma Munamoto et Pouspou sont faits Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'entrées Que ces films ont fait à cette époque-là Les gens, tout le monde en parlait partout Tu sais combien son père a demandé à un gars Qui voulait épouser Bernadette ? 900 000 francs, disons Parce qu'elle fréquente l'école de sec Ah, disons Où veux-tu que quelqu'un trouve une somme pareille ? 900 000 francs pour une fille ? Je viens au FESPACO pour la première fois en 1983 Et mon premier FESPACO, je tombe sur Souleymane Sissé Je venais de voir son film Bara à la télévision en France Il y avait eu... Et pour moi, ça avait été presque un choc Sissé avait réussi à mettre dans Bara Presque toutes les problématiques que l'Afrique avait à ce moment-là La condition des femmes Les aînés Comment ils sont traités Il avait introduit de la complexité Les femmes ne sont pas que victimes Il y en a aussi qui sont méchantes La corruption Mais il y avait tout ça dans ce film Et moi, je suis resté là et je me suis dit Mon Dieu, mais ça existe un cinéma comme ça ? Et j'ai fait une interview de Sissé à l'époque Parce qu'à l'époque, je m'essayais aussi un peu comme journaliste Et à la fin de l'interview, il me dit Mais jeune homme, on n'est pas beaucoup à faire du cinéma Mais vraiment, au lieu de faire seulement ça Ce serait bien que toi aussi, tu prennes la caméra Parce qu'on a tellement de choses à faire Et on est peu nombreux Et c'est comme ça que deux ans après J'ai mon premier court-métrage qui se fait Parce qu'avec un encouragement de quelqu'un Que j'admirais autant Comment c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier Mais alors, moi j'avais un souci Comment faire alors pour raconter ces histoires ? Moi je voulais parler du réel J'avais grandi en Bogada Dans un quartier profilaire de Yaoundé Et je voulais parler de la vie qu'il y avait autour de nous Et je me suis dit Si je fais de la fiction, les gens ne vont pas rattacher ça à la vie Donc je me suis dit, je vais aller vers le documentaire Mais en même temps, les modèles documentaires qu'il y avait N'étaient pas du tout du documentaire Comme je l'espérais Les modèles documentaires qu'il y avait, c'était la voix de Dieu Avec une voix off comme ça qui était On ne savait pas qui parlait Donc je me suis dit, je vais mélanger la fiction Donc je vais commencer avec une histoire de fiction Pour amener les gens à regarder leur propre réalité C'est comme ça que je commence aussi Toujours avec cette question de Comment nous parlons de nos réalités Et donc pour moi, le cinéma Dans les années 80 Était ce cinéma-là Comment parler de nos réalités De manière à ce que nous contribuons A ce que ces réalités changent Et s'améliorent pour les gens L'Europe a tout pris Nous a laissé en échange Ces déchets toxiques Et la faim Des enfants meurent de faim aujourd'hui D'autres meurent dans la rue En criant liberté Pour ne pas mourir de faim demain Quand j'entends parler de la dette du tiers-monde Je comprends que le cynisme de certains Est sans limite Combien d'Africains ont été déportés Pour aller travailler dans les Amériques Combien d'Africains sont morts Dans leur propre pays Au cours de ce siècle Sous ce régime d'esclavage A peine masqué Qu'était la colonisation Et combien d'autres sont partis Contraints Revêtir des uniformes Pour des guerres lointaines Se réfugiera-t-on longtemps Derrière la complicité Des assimilationnistes Pour justifier Toutes ces atrocités Le crime contre l'humanité Existe-t-il seulement Quand les victimes Sont de race blanche De 1938 à 1943 La production a triplé Chaque mois à présent L'AF et le Cameroun Exportent plus de 600 tonnes De caoutchouc Il en faut 800 kilos dans un temps Et 600 dans un bombardier 75 tonnes dans un croiseur Et seulement 80 grammes Dans un masque à gaz De la roue caoutchoutée A l'aile de contreplaqué Les produits de l'AEF Fond la guerre Engins gracieux et terribles Comme nos ancêtres Les frégates Les avions mosquitos Sont en bois Un avion n'est pas fabriqué De douve Comme un tonneau Il est en contreplaqué Et la forêt équatoriale Est une mine d'avions Le caoutchouc Le bois Le coton L'or Sont devenu des armes Et des équipements On se rappelle le rôle Pour jouer pendant l'autre guerre Des admirables troupes indigènes Soldats disciplinés Ardents D'humeurs souriantes Le tirailleur ne craint jamais la mort Lorsqu'il est compris Et soutenu par son officier Aujourd'hui le cinéma camerounais On est passé par une étape Dans les années 80 Les années 90 Où il fallait professionnaliser Professionnaliser Ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire qu'il fallait que des techniciens viennent de l'étranger Pour faire une belle image Pour faire des histoires globales Universelles Qui parlent à tout le monde Et tout ça Pour être reconnu dans les festivals internationaux Et puis l'obsession de Quel est le film qu'on va faire pour qu'il remporte un prix À Ouagadougou Les talons de Yeninga Mais toutes ces histoires comme ça Qui sont à mon avis tellement superficielles Parce qu'en plus En fonction du jury qui est confectionné Les prix peuvent changer Donc on a petit à petit dévoyé Quelle était la véritable fonction du cinéma Et on se retrouve alors maintenant Avec des films qui sont préparés Pour être prêt éventuellement à remporter un grand prix Pour être célébré comme étant un grand film Ce qui n'est pas toujours le cas Donc moi je crois que Le cinéma petit à petit On l'a détourné en fait des réalités Car en fait La grande question de l'Afrique c'est Comment changer le quotidien des gens Comment améliorer la vie des gens Or le cinéma à ses débuts en Afrique Était censé être un élément Qui allait contribuer à cela Or pour ne pas changer le quotidien des gens On a fait à ce que le cinéma regarde ailleurs Plutôt que de regarder ses réalités Et donc moi j'ai le sentiment que Avec cette cinquantième édition du Facebook Le cinquantenaire Moi je trouve qu'il y a eu des choses Tellement bien qui ont été dites Pour ramener le cinéma Vers se poser des questions sur la réalité Sur le quotidien des Africains Dans le but de l'améliorer Et la politique a repris sa place au cœur du cinéma Et moi je trouve ça fantastique Je vais me voir Me respect papa Sous-titrage MFP. Musique de générique 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 Nous avons plein de films, mais il n'y a pas de cinéma. Il y a très peu, il y a quelques réalisateurs qui le font. Il y en a qui sont très peu nombreux. Mais en même temps, ces films, les gens vont toujours dire, « Ah, mais oui, c'est des auteurs. » Bien sûr, on est tous des auteurs, mais ils sont soi-disant incompris. Et en plus, comme ces films ne sont pas distribués ni diffusés, les gens font du cinéma, les gens font du cinéma, mais très peu de gens les voient. Et donc, du coup, on ne peut presque pas transmettre. Parce que les gens, en pensant au cinéma, continuent de garder des modèles qui sont les modèles occidentaux. Et c'est tellement révélateur. Quand le Nigeria a commencé à faire de plus en plus de films, c'est devenu une Hollywood. Quand le Kenya commence à faire un peu des films, il s'appelle qu'Hollywood. Quand c'est ceci, il y a toujours le Wood dedans. C'est comme si le modèle américain a essayé. Mais ils ont pris le modèle américain sans prendre tout ce qu'il y avait derrière. Les premiers scénaristes américains qui faisaient des films, c'est tous des gens qui avaient des doctorats en littérature. C'est des gens qui savaient où ils allaient, en fait. C'est des gens qui faisaient des films et qui avaient une réflexion. Ils avaient une vision du monde qu'ils essayaient de promouvoir. Mais nous, chacun se dit, ah, je vais raconter l'histoire de mon quartier, ceci, ceci. Et puis, et puis, ça passe. Et puis, maintenant, il y a les séries qui sont venues encore rendre les choses encore pires. Parce qu'on veut tous faire du télé-novelage, on veut tous faire ceci, cela. Et puis, là, on est en train de montrer des modèles, mais vraiment, la réflexion par rapport à qui nous sommes a complètement disparu. Donc, en fait, au départ, on a été réduits en esclavage. On est soi-disant libérés, mais sans vraiment. Et aujourd'hui, maintenant, on a conditionné les jeunes à nous maintenir dans cette forme de servitude qui fait qu'on reproduit des images sans intérêt de nous. Et il y a toujours des gens qui disent, ah, mais oui, il faut montrer des séries africaines, des séries africaines. Mais ces séries africaines disent quoi ? Mais nous, qu'est-ce que nous faisons par rapport à tout ça ? On a tellement de choses à faire, on a tellement de questions à poser. La télévision, on nous l'a pris en disant qu'elle devait devenir juste l'élément de la voix du maître, en fait. Et ce qui est un tort terrible, parce qu'en excluant toute voix, toute voix qui questionne et qui, au contraire, en fait, on ne peut pas avoir de progrès, parce que toutes les fois qu'on a une situation, c'est parce que des gens critiquent qu'on améliore ce qu'on a, qu'on améliore toujours ce qu'on a. Et si on ne critique pas, si tout le monde reste là et dit, eh, il ne faut surtout pas que je parle au... Et puis, donc, les situations qu'ils ont déjà pas très bien ne font que se dégrader de plus en plus. Et on arrive à une situation où, mais vraiment, c'est terrible. On arrive à une situation terrible. Même les lois, les gens se pensent tellement supérieurs à tout, que même les lois qui sont écrites, ils pensent qu'ils peuvent les violer impunément. Et personne ne dira rien, parce que les gens sont habitués à ne rien dire. On le 11th of May 1961, in Yaba, Regos, Nigeria, by a Ghanaian mother and a Camorinian father, the late NS Wadi. All I can show to my children is a picture of a grandfather in a handcuff. Not so far ago, not so long ago, my first son asked me, why his grandfather in a handcuff? What do I give him as explanation? Les jeunes qui font des films en vidéo, je n'en ai pas vu beaucoup en ce moment. Et j'aimerais en voir plus pour pouvoir me faire... parce qu'il y a encore plus qui est important. Les films qu'ils ont fait en film sont des films qui prennent un certain temps à être fait. Or, aujourd'hui, avec les productions rapides en vidéo, les films parfois ne sont écrits à peine et puis sont produits. Je connais un très bon producteur, très talentueux, un Kanyang Kwe, qui fait presque un ou deux films par an. C'est quelqu'un qui est productif et il fait beaucoup de films. Lui, c'est produit. Et moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait ce flux qui se fasse. Les péniciens seront formés, les scénaristes et tout. Mais en même temps, aussi, à un moment, il faut qu'ils élèvent le niveau par rapport à la situation des films qu'ils sont en train de faire. Mais déjà, c'est insuffler un esprit critique. Parce que je crois que quand les jeunes écoutent les discours lénifiants où on dit « si vous aimez votre pays, il faut tout simplement vous aligner derrière un discours officiel. » Moi, je crois que quand on fait ça, on n'aime pas son pays. Donc, quand on aime son pays, on est le plus critique possible partout, de toutes les façons. De manière à ce que ceux qui sont aux responsabilités sachent que si dans le pays, il n'y a pas de contre-pouvoir réel qui laisse se développer, la culture, de toutes les façons, est là pour servir de contre-pouvoir. Et le cinéma en est un. Et donc, un ministre, qui qu'il soit, ne peut pas venir dire aux cinéastes « surtout, ne critiquez pas, ne faites pas, faites des films, ne peut pas nous dire quel genre de films ils font. » Et même s'ils pouvaient nous le dire, si au moins, s'ils payaient tous les films qu'on faisait, on pourrait comprendre. Non, ils ne paient même rien par rapport aux films qu'on fait. Mais en plus, ils nous disent « Ah, mais surtout, ne faites pas de films pour critiquer parce que c'est de l'antipatriotisme. » Et le patriotisme, là-même, chez nous, ça devient quoi ? Il y a un petit groupe de gens qui vivent bien, qui ne se soignent même pas là, ils construisent très peu d'hôpitaux, ils mangent, ils boivent, ils sont heureux, leurs enfants font des études à l'étranger. Et ils demandent au reste de la population « Surtout, vous ne dites rien et surtout, vous ne nous critiquez pas. » Que c'est devenu comment ? Alors qu'au moins, si on avait même au moins le droit de se défouler contre eux, peut-être que ça serait un exitoire. Même ça, ils veulent nous enlever. Que quoi ? Non, il faut arrêter. Le Cameroun, on a connu, on s'est levé contre les Blancs pour avoir notre indépendance. On a été toujours des fortes têtes. Et en 50 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Bonjour les enfants, je m'appelle Zanzibar et voici mon ami, mon seul et fidèle ami. Il s'appelle Maguitare. Allez, plus fort ! Applaudissez plus fort encore pour ce jeune homme. C'est la première fois qu'il entre dans une salle de classe, non pas pour étudier, mais pour enseigner. Allez, on applaudit plus fort pour lui ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis 2017, j'ai commencé à animer un atelier tous les ans au Cameroun qui s'intitule Patrimoine-Héritage. Je voudrais que des jeunes aient, passent des films sur le patrimoine, sur leur patrimoine. Je voudrais que quelqu'un qui habite Yaoundé, qui habite Douala, il y a quelque chose qui fait partie du patrimoine, soit matériel, soit immatériel, et qui se pose la question comment transmettre l'histoire liée à cet élément au reste du monde. S'il y a une idée intéressante, il essaie de comprendre des choses, il envoie son projet, et s'il est sélectionné, on se retrouve. Parce que ce qui est important, c'est travailler avec des gens qui auront la capacité de continuer de réfléchir, de continuer d'écrire. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'avoir des gens, au minimum, le bac, et en général, même si c'est bac plus 3, bac plus, c'est beaucoup plus intéressant parce que là, on peut aller le plus loin possible et créer des histoires qui sont des histoires qui sont nos histoires, des histoires qui s'adressent au public. Les gens, il y a tellement de choses qui nous entourent dont les gens ne savent même pas quelle est l'importance. Et donc, ce travail sur le patrimoine, c'est à la fois aussi avec des historiens, avec des gens qui maîtrisent sur place et comment est-ce qu'on crée des histoires à travers, avec des éléments que nous avons chez nous et des histoires qui s'adressent aux gens chez nous et qui en fait vont s'adresser aussi aux gens ailleurs. En 2017, nous avons fait 5 films. Et c'est des films qui font au maximum 20 minutes, entre 10 et 20 minutes. Pendant les 2 mois de l'atelier, on travaille jusqu'à ce que les films soient terminés. Les finitions, l'étalonnage, le mixage, proprement dit, on le finit tranquillement après. En 2018, il y a eu 6 films et c'est des thèmes tellement variés, tellement, parce qu'il y a tellement de choses. Puisqu'il n'y a aucune transmission, même de toutes les choses qu'il y a autour de nous, puisque le rôle qui était dévolu à l'État et à la télévision nationale, ils font peut-être un certain nombre de choses. Mais toutes les fois qu'il y a quelque chose qui risque de toucher à un aspect politique, c'est comme si les gens avaient peur. Mais là, on se dit, je trouve le financement, on part sur ces films, la série va exister et je vais essayer de trouver un diffuseur possible. Ce sera vraiment très bien parce qu'on peut les diffuser, on peut susciter des conversations, parce qu'en fait, l'éducation populaire, ce sera dans la phase de la diffusion. l'éducation des cinéastes, le travail de réflexion, le travail de comment faire un film documentaire, quels sont les éléments de réflexion qu'il faut mettre en place. Parce que ce n'est pas seulement la technique. On apprend aux gens à utiliser la caméra, c'est bien, mais en même temps, c'est comment, quelles sont les questions qu'il faut se poser quand on essaie de construire une histoire. Comment structure-t-on une histoire, en fait ? Et c'est ça qui est la chose la plus importante. Parce que la caméra, même aujourd'hui, vous prenez des nouvelles caméras, même en automatique, « Tu veux filmer ? » Il y aura toujours une image. Avant, quand c'était le 16 mm, c'était plus compliqué. Mais là, maintenant, bon, on prépare quand même les gens à regarder, à faire attention et surtout à construire une histoire et à construire une histoire qui soit à la fois originale et les méthodes de narration. Aucun continent n'a épuisé les méthodes, les modes de narration. On a tellement de gens qui savent raconter des histoires. Tu es quelque part, tu écoutes les gens, même dans un bar, tu écoutes comment les gens te racontent une histoire, mais tu te dis, « Mais, purée, il commence là, il t'amène ça, et c'est tellement magnifique. Et comment se fait-il que nous, au cinéma, on n'arrive pas à mettre ce genre de, à créer des récits qui intègrent, en fait, toutes ces techniques. Personne, on vous dit, « Mais il faut faire comme ça. » Qui a dit qu'il faut faire comme ça ? Tu fais comme tu veux. Le gars qui est dans le bar te raconte une histoire, mais si tu arrives à suivre, ça veut dire que en mettant ces éléments comme ça, mais ça marche aussi. Donc, pourquoi on a peur de faire ça ? Nous, on est les meilleurs raconteurs d'histoires. Partout, tu vois, mais les gens, ils t'amènent, ils t'amènent leurs histoires, mais c'est souvent fantastique, quoi. Et après, tu te dis, « Ah, ils voulaient m'amener là ! » Et tu te dis, « Mais si, au cinéma, on arrivait à faire ça ? » En fait, ma série, « Patrimoine, héritage », j'essaie de créer comme ça une envie aux gens de faire des films et une envie que j'espère communicative parce qu'après d'avoir fait un premier film, j'espère qu'ils auront envie d'en faire d'autres. Et voilà, ça, il y a des autorités par personne, mais il y a des... On se dit qu'on peut continuer quand même à faire des choses même s'il n'y a pas ce soutien institutionnel. Et donc, voilà, donc, c'est... Moi, je vois le futur en transmettant un peu à la fois de ma mauvaise tête et de la façon de penser aux jeunes générations car le cinéma, c'est aussi être indépendant et être critique et ne pas avoir peur. Douala, Yaoundé, Braza, Paris, yeah, tous ensemble. Du soir. Riva ! On l'aime assez, tout sonner.